Hello à tous et bienvenue à l'épisode 3 de votre série 13 KPIsWise qui analyse pour vous les différents indicateurs clés de performance sur vos réseaux sociaux. J'ai créé cette série pour vous aider en tant que community manager ou professionnel du marketing digital à comprendre et surtout à interpréter les différents indicateurs que vous devez analyser durant votre présence sur les réseaux sociaux. Dans la barre de description de la vidéo vous avez un espace où j'ai mis le lien de mon blog où vous pouvez lire gratuitement des articles autour du community management et j'ai également créé une formation en ligne pour vous aider à mettre en place rapidement votre communauté sur les réseaux sociaux en Afrique. Alors l'épisode 3 va parler de l'indicateur type de publication. On sait bien évidemment que lorsqu'on publie du contenu il faut d'abord penser au contenu mais après il faut le formater et grâce à internet on a différents formats de publication. On a l'image, la vidéo, le texte ou encore le lien. On peut même en cours ajouter l'infographie, les articles ou alors une combinaison des supports. Ça veut dire photos plus liens, vidéos plus articles, etc. Alors sur Facebook généralement on vous propose dans les statistiques de voir comment se comportent vos différents types de publications. Qu'est-ce qui marche le plus sur votre page et surtout auprès de votre communauté. C'est important parce qu'il faut savoir que de façon générale le format vidéo marche très bien. De façon générale le format vidéo marche très bien. Et même dans la vidéo on a deux types de vidéos. La vidéo native, ça veut dire celle que vous allez prendre et partager à partir de votre téléphone portable de votre ordinateur. Et la vidéo en direct, très important, la vidéo native et la vidéo en direct. La vidéo en direct marche même mieux que la vidéo native. Pourquoi ? Parce que la vidéo en direct est une vidéo qui se crée à l'instant où elle est en train de se créer. Ça veut dire que si je fais un live de moi tout de suite, ces vidéos n'existent nulle part. D'accord ? Et ça veut dire que elle est plus originale qu'une vidéo native que je vais juste prendre et mettre en ligne. Même si c'est une nouvelle vidéo. Mais Facebook considère, Facebook comme Instagram ou comme Twitter, considère la vidéo native comme étant de vraies vidéos. C'est pour ça par exemple que TikTok marche très bien. Parce que TikTok, on sait que c'est des vidéos de vous que vous venez de créer, de 15 ou une minute maximum. Ou vous allez interpréter une chorégraphie, faire un playback musical ou reprendre une scène humoristique ou de films ou de séries. D'accord ? Mais maintenant, je ne demande pas de publier tout le temps des vidéos. Bien sûr. Parce qu'il faut savoir que chaque communauté réagit bien à un type de format. Par exemple, vous avez des communautés ici en Afrique où vous allez voir des publications uniquement en texte. Mais pourquoi ça marche bien ? C'est parce que le fond, en fait, est très intéressant. Le contenu est intéressant. Des fois, vous allez voir des histoires de comérage, de Congo, ça, comme on dit chez nous. Ma voisine a disparu depuis quelques semaines. Mon voisin fait des bruits étranges. Ma belle-sœur est venue à la maison. Je ne supporte plus mon mari, etc. Et bien sûr, les gens aiment ce genre de choses. Surtout qu'à la fin, on va leur demander leur avis. Et, bien évidemment, ils vont donner leur avis sur la publication. Donc, le format textuel marche aussi bien. Il y a également de nouveaux formats de publication qui émergent depuis pas mal d'années. On va dire 3-4 ans déjà, quand même, avec Snapchat. Ce sont les stories. Pour moi, c'est un peu comme le nouveau fil d'actualité. Parce qu'il faut savoir que sur Snapchat, les gens vont regarder vos stories. Même sur Instagram, les gens ont compris que publier, c'est bien dans le site. Mais mettre des stories, c'est encore mieux. Parce que les gens sont plus friands des stories, veulent avoir du contenu original rapidement et très vite consommable. Donc, à vous de voir en tant que marque quel format marche le mieux. Surtout comprendre, en termes de stats, comment les communautés réagissent par rapport à tel type de format. Et bien sûr, réadapter vos contenus avec tel type de formatage pour mieux, justement, capter votre audience et engager celle-ci. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos du Community Management en Afrique. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !